Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 6 des racks FX pour Ryzone pour 2018-2019. Donc là, on va voir uniquement des racks extension d'effet. On avait déjà vu les instruments et on va commencer par le RX 950. Donc c'est un petit rack, une unité qui va nous simuler la partie convertisseur analogique du sampler S950. Au niveau réglage, c'est relativement simple. On va avoir un bouton pour le gain d'entrée, un bouton qui va gérer le taux d'échantillonnage, un bouton qui va gérer le filtre, un bouton pour le level de sortie et un switch pour le mono et le stéréo. Avec, on va avoir un petit refil, donc qui est gratuit, dans lequel on va avoir 40 combinateurs avec des réglages d'effet et 40 combinateurs instruments. C'est-à-dire que le RX 950 va être combiné directement avec des boîtes à rythme, des modules de basse, etc. Et tout est prêt à emploi. Et au niveau des effets, ça va vous émuler différents types d'effets. Donc c'est vraiment pas mal. Ça, c'est gratuit, ça a téléchargé. Et donc le rack, lui, est à 19 euros. Donc on va s'écouter les effets que ça peut avoir sur le son. Pour ça, j'ai prévu une petite séquence. Donc elle est relativement simple. J'ai un combinator qui joue des accords de piano, un combinator qui joue une mélodie, un kong qui joue une batterie, un combinator qui me joue de la basse, et un petit Dr. Octorex qui rajoute des craquements de vinyle. Là, on va se mettre la batterie en solo. Et je vais charger le RX 950. Alors, à savoir, pour les gens qui travaillent sur d'autres séquenceurs, le RX 950 existe aussi en version VST. Donc il va se présenter comme ça. L'avantage du VST, c'est qu'en fait, on va pouvoir, hop, comme ça, choisir la taille de l'interface. Donc ce qui est vraiment pas mal pour pouvoir gérer au mieux les différents niveaux. Mais sinon, à sa taille normale, il est comme celui-ci. Voilà. Et le petit bouton, ici, qu'on a, brillance, on va le retrouver sur le rack, tout simplement à l'arrière, en faisant tabulation. Donc là, je vais charger le rack, et on va se regarder un peu vite fait ce que ça peut donner. Après, pour ceux qui veulent plus d'explications, j'avais déjà fait un petit tuto sur le RX 950 au moment où il était sorti. Vous pouvez aller voir ce que ça donne dans la playlist des racks extensions pour Raison. Donc là, c'est le bouton pour gérer le taux d'échantillonnage. Le filtre. Et comme je vous le disais, le bouton brillance est juste ici. Donc en fait, ça, ça va surtout jouer au niveau des aigus pour ajouter plus ou moins de clarté. C'est vraiment discret. Ensuite, à l'arrière du rack, on va avoir différentes entrées CV pour pouvoir gérer le gain, faire des automations sur le gain, sur le bouton qui gère la fréquence d'échantillonnage, le filtre et le volume de sortie. On voit bien la différence au niveau de la brillance. Donc ça, c'était le premier rack. Le RX 950. Très simple, mais efficace. Le second rack que je vais vous présenter, il vient de chez Turn to One, c'est le sabotage. Alors, le sabotage, c'est tout simplement un rack multi-effet. A l'intérieur, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 7, hop, hop, hop. Et si je vais à l'arrière, 8, 9. En gros, on a 10 effets pour pouvoir... Alors, on a 10 effets qu'on va pouvoir affecter directement à des bandes de fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a 3 boutons pour le low, le high, le mid. En dessous, on va avoir les boutons de panel pour chacune de ces fréquences. On va avoir 3 switches ici, low, mid, high. Et en fait, en sélectionnant grâce à ce switch soit la fréquence qu'on veut, le low, le mid, le high, on va pouvoir affecter à la fréquence concernée les différents effets. On va voir ce que ça donne. Cette fois, je vais me mettre sur les pianos. Par exemple, là, j'ai coupé toutes les fréquences. Donc là, je suis sur le mid. Si je veux rajouter jouer avec le filtre, donc j'ai un filtre avec son cut-off. On peut choisir différentes bandes... pentes. Donc là, je suis en 24 octaves par dB en low-pass filter. Je peux rajouter de la distorsion, phaser, chorus, rotary speaker. Après, on a un délai, une reverb. En ce qui concerne la reverb, juste ici, on va avoir le réglage du dry, du wet et différents presets pour pouvoir choisir l'ambiance de la reverb. Ensuite, on va avoir toutes les connexions pour pouvoir faire la modulation CV. et on a aussi la possibilité d'entrer notre son directement ici pour avoir les low, les mid, les high et avoir les sorties séparées au niveau des fréquences. Là, ici, on a la partie limiteur et un transient ici, un transient shaper ici. Donc, en gros, voilà. Après, si je veux mettre, par exemple, sur le high, je sélectionne le high ici. Je vais ouvrir pour ajouter du drive. je peux choisir différents modes. Voilà, là, je me suis mis en tube. Sinon, avant, par défaut, c'était en transistor et ainsi de suite. Donc, là, on voit bien. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Donc, là, j'ai fait un petit réglage vite fait. En cliquant ici, on peut avoir accès aussi à différents presets. Alors, après, en fonction de ce que vous utilisez, il va falloir choisir les presets adéquats. mais il y a de quoi faire de très bonnes choses. et donc, on peut avoir accès Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc en fait à l'intérieur on va avoir un transgate, on va avoir un note repeat, un repeater, un reverse avec son offset et enfin ici on a le bouton blend pour mixer le son avec l'effet et le son au naturel. Donc on va voir ce que ça donne, donc là par exemple ce que je vais faire, je vais mettre le reverse par exemple. ... ... ... ... ... ... ... Donc c'est parfait pour transformer des petites mélodies, on peut faire d'excellentes choses. ... 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 . ... ... ... ... ... donc le lunchbox de chez redrock donc 79 euros ça reste une somme mais en même temps au vu de toutes les possibilités du rack c'est un excellent investissement l'effet d'après c'est le glitch effect pareil j'ai déjà fait un tuto dessus comme pour le lunchbox j'ai déjà fait un tuto dessus donc si vous voulez plus d'explications il suffira d'aller voir dans les playlists au niveau de rack extension pour reason il y a une playlist pour les re et dedans il y a la vidéo du lunchbox le glitch effect pareil donc c'est un petit rack multi effect qui est vraiment pas mal on va se voir tout de suite les effets donc le voici on va rester sur la batterie alors dessus en fait on va avoir un effet shuffle un effet stutter un effet gate tape stop reverse et en plus le glitch effect va permettre de contrôler et de déclencher quatre effets externes donc à chaque fois on va avoir toutes les entrées sorties cv pour pouvoir contrôler les différents racks ainsi que les entrées audio pour les racks externes maintenant si je lance le truc cv pour pouvoir contrôler les réglés par la batterie les réglés par les réglés par la batterie Sous-titrage ST' 501 Alors à savoir que là on a toute la partie où on peut déclencher manuellement ou en affectant directement les switches à une surface de contrôle ou sinon on a un mode aléatoire. Donc là il suffit d'allumer le mode ROMDOWN. Et ici on a des rotatifs de probabilité qui eux vont permettre de gérer la probabilité que tel ou tel effet soit déclenché. Voilà, on va se faire un petit réglage comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà en ce qui concerne le glitch effect. Donc c'est un excellent petit rack d'effet. Et on va voir le dernier effet qui va être le RPEQ de chez Rob Papen. Donc c'est un equalizer qui va servir aussi bien pour les instruments que pour faire du mastering. Là on va le mettre sur le bus pour pouvoir voir ce qu'on peut faire avec cet equalizer. Il est vraiment très complet. Dans les prochains tutoriels, quand je vais reprendre, on va se faire une grosse session Rob Papen. Parce que j'ai eu accès tout simplement à l'explorer 5, le pack de chez Rob Papen. Et donc on va voir tous les effets en passant par le master magique, que ce soit au format VST comme au format rack extension. On va voir les deux. Et donc là pour l'instant, on va déjà voir le RPEQ. Donc là, c'est un equalizer 8 bandes. J'ai déjà fait un tutoriel dessus. Donc là aussi, vous pourrez jeter un oeil. Un equalizer 8 bandes. Donc là, on a accès aux quatre premières bandes. Sur ce petit bouton, en cliquant comme ça, on a accès aux quatre dernières bandes. Il peut faire du mid-side. C'est-à-dire qu'ici, si je mets en marche le petit switch, le petit bouton qu'on a ici, on se retrouve en position 1.4. En fait, on va avoir le mid. Et en 5.8, on va avoir le side. On a un analyseur de spectre ici. Un petit bouton pour ajouter de la saturation en pré- ou en post-équalisation. Un bouton R avec son amount et le petit bouton pour gérer la fréquence. Donc en partant de 3000 jusqu'à 4000 Hz. Ici, on va avoir un petit switch pour pouvoir jouer avec la stéréo et le mono. Donc c'est un splitter, splitter-filter. Là, on va avoir différentes fréquences qu'on va pouvoir choisir. Exemple, je vais me mettre comme ça. Là, je l'ai mis en marche. Donc là, vous entendez bien la différence. On va avoir un petit bouton pour 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 un 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 bout Après, on a une section filtre ici qui est vraiment très efficace. Donc on peut choisir différentes pentes. Et ensuite, au niveau de l'EQ, voilà, après ça reste un EQ traditionnel où on se réfère à la couleur. Par exemple, là, j'ai fait un réglage sur la bande 3. Ici, on va être là. Donc là, on peut jouer sur le EQ. Là, de façon à être vraiment chirurgical. Ensuite, le déplacer sur la fréquence qu'on veut. Et enfin, on va avoir le gain pour soit positif, soit négatif. Après, pareil. Comme souvent chez Rob Papen, on a une bibliothèque de presets qui est vraiment phénoménale et qui va reprendre un peu tout. C'est-à-dire qu'on va avoir des presets pour le mixage en stéréo, en mid-side, pour les voix, pour les synthétiseurs, pour les claviers, les drums. Il y a vraiment de tout, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Alors après, au niveau du prix, il est à 69 euros. Mais c'est un excellent investissement, relativement précis et relativement complet, puisqu'on peut vraiment ajouter de la saturation de façon analogique. Gérer une écolisation complète, que ce soit en mid-side ou en stéréo. Et il y a des outils vraiment très, très performants. Et pareil, quand on retourne le rack, on peut jouer, on peut faire de la modulation directement en CV sur chacune des 8 bandes de fréquence. On peut jouer sur le bandwidth, le fréquence, le gain. Et ensuite, on a même de quoi automatiser le filtre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était mon top 6 des racks effets. Excusez-moi. C'était mon top 6 des racks effets pour Raison 10.2 pour 2018-2019. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour avoir la notification des différentes sorties de vidéo. Pensez à récupérer vos packs de samples. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Il y en a au format refil, MPC, Ableton. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !